Qu'est-ce qu'on voit habituellement ? Des douleurs de la fosse lombaire gauche, avec irradiation vers la région inguinal, sans douleur abdominale. Il n'y a pas de signe d'hypoperfusion périphérique. La patiente est consciente, elle est bien orientée, hypnéique, pas de syndrome méningé, ni d'irruption cutanée. Les urines sont troubles et malodorantes. Elle est mariée depuis une année, sans enfant, mais elle signa comme plusieurs épisodes de cystite, environ 5 épisodes sur les 12 derniers mois, traité tantôt par nofloxacine, tantôt par cefixime, dont le dernier remonte à 2 mois. Elle ne présente pas d'allergies connues. Première question, quelle diagnostique retenez-vous ? Est-ce une cystite aiguë ? Est-ce une pyelonéphrite aiguë simple ? Est-ce une cystite à risque de complication ? Une pyelonéphrite compliquée ? Et bien, une simple colonisation bactérienne. Qui veut bien me répondre ? Comment ? Je pense que c'est simple ici. Il s'agit de préciser un peu plus les choses. Deuxième question, quelle exploration doit-on faire pour confirmer le diagnostic ? Donc, il y a plusieurs propositions. Donc, la réponse A, la réponse B, la réponse C, D et E. Pas de réponse ? Comment ? La réponse A. La réponse C, A. Le CBU va permettre d'isoler le germe, de faire un éventuel antibiogramme, ce qui ne fait pas la bandelette urinaire. L'hémoculture, c'est 20%. Donc, on ne peut pas se servir de l'hémoculture pour porter un diagnostic. L'échographie, ce n'est pas tout de suite, ce n'est pas urgent. On pourrait le faire, le proposer dans les 12 heures après, pour voir s'il n'y a pas de problème. Quand la dosage se réactine, on n'est pas obligé de le faire. Donc, on va se contenter, le CBU, pour être assez pratique. Question 3. Concernant l'épidémiologie des infections urinaires communautaires, c'est le cas ici, laquelle ou lesquelles de ces propositions vous paraissent vraies ? Alors, première, le germe le plus probable, Echerichia coli, par argument de fréquence. Réponse B. Le germe le plus probable, Echerichia coli, par argument de gravité. Réponse C. L'identification de la bactérie responsable d'infection urinaire est rare. Réponse D. Il n'y a pas d'infection urinaire à Staphylococcus saprophyticus en communautaire. Et enfin, la fréquence des Echerichia coli restant aux antibiotiques est en augmentation. Vos réponses ? Comment ? A. Et quoi encore ? A et ? E ? A et E. Oui, effectivement, c'est A et E. Je ne vais pas dire que c'est juste A et E. Le problème uniquement, le D, vous savez, avec les infections urinaires à Staphylococcus, est-ce qu'on les voit en communautaire ? On peut les voir, mais ça se voit surtout sur la femme jeune. Et les microbiologiques disent, quand on voit ça, on déduit pratiquement que c'est une femme jeune qui a ce type d'infection. Bon. Quels sont les germes potentiellement pathogènes ? Vous avez l'Echerichia coli, l'Enterococcus, l'Enterococcus, Prothéus mirabilis, Clebsylla pneumonier, Pseudomena serrugionasa. A. C. D. E. Tout le monde est d'accord ? Nous sommes dans une infection urinaire communautaire. Le pyocyanique, ce n'est pas le germe qui est potentiellement cause. Quant à l'Enterococcus, c'est un coxygrin plus, donc il a... OK ? Donc, le pyocyanique, ce n'est pas tellement un germe qu'on récolte en communautaire. Pas de commentaires ? Question 5. Concernant le traitement antibiotique, quelles propositions vous paraissent vraies ? Première proposition, il faut traiter dès que le CBU est prélevé. Deuxième proposition, il faut contrer le CBU à la 48ème heure et à J10 après l'arrêt du traitement. Troisième proposition, la durée de traitement est le plus souvent de 14 jours. Quatrième proposition, il aurait fallu faire des hémocultures pour apprécier la sévérité. Et enfin, dernière proposition, il faut prévoir une échographie rénale. A. Tout le monde est d'accord ? A. A. C. A, C, D. A, C. Bien sûr, le contrôlé, on le fait généralement contre la 48ème heure sur son 12ème heure de traitement. Ensuite, la durée du traitement, vous savez que maintenant on est dans le raccourcissement de la durée des traitements. Et généralement, quand on est d'une pionnée frite, je veux dire non compliquée, 7 jours suffisent. 14 jours, généralement, on préconise ça pour les infections urinaires de l'adulte, voire peut-être en cas de sepsis, j'allais dire de choc sceptique. Puisque dans la définition, on ne parle plus de sepsis. On va directement à infection, ce qui est le cas, sepsis sévère, choc sceptique. Quant à l'échographie, alors les hémocultures, je crois que j'ai déjà répondu tout à l'heure. Et quant à l'échographie, on peut la prévoir. S'il y avait un choc sceptique, il faut la faire tout de suite. Mais si comme s'il n'y a pas de choc sceptique, donc on peut retarder ça. Quel traitement proposeriez-vous ? Une céphalosporine injectable, la ciprofloxacine, l'association amoxiciline-acide clavulanique, cotrimoxazole, ou bien phosphomycine, trométamol. A ? Tout le monde est d'accord ? Effectivement, on peut proposer A et B, mais si on doit être encore plus précis, comment est-ce qu'on préférait la C3G ? Et si on préfère C3G, laquelle ? Par rapport à ce qu'on a parlé hier du microbiote, hier ou aujourd'hui, je ne sais plus. Si on doit choisir entre céphotaxime et céftriaxone, on n'a pas dit tout ça en ville, de toute façon. En ville ? Le problème qui va se poser chez nous, est-ce que, bon, je n'ai pas posé cette question, est-ce qu'on ne se plaitise pas ? Est-ce qu'il y a une préférence ? Comment ? Oui, et pourquoi pas la cyprofloxacine ? Oui, parce qu'elle a peut-être une activité anti-pio et que peut-être... Voilà, on a donc l'antibiogramme. On a fait le C2, on a l'antibiogramme, et vous voyez l'antibiogramme. Ampi, amoxiciline, céphalo, céphazoline, céftriaxone, gentamicine, amicacine... Alors, jusqu'à gentamicine R, amicacine, mi-pénème, sensible, cipro, résistant, colistine, sensible, cotrimoxazole R, phosphomycine S, et azithromycine R. Vous voyez que ça correspond un peu à ce qu'on a montré à propos de ce qui se passe au niveau du réseau national. Et je n'ai pas posé la question, mais... Devant cet antibiogramme, qu'est-ce qu'on mettrait ? Hier, il y a eu une question où on a dit, je ne sais pas, on a dit que souvent, quand on remet des antibiogrammes, il n'y a souvent pas de... d'interprétation. Je pense qu'il y a un FSI, pro-phloxacine. Maintenant, il faudrait revenir à la... à une C3G. C'est une C3G. Oh là là. R. Cipro-R. Céphalosporine comme fluoroquinolone, résistante. Qu'est-ce qu'on mettrait ? Qu'est-ce qu'on mettrait ? Est-ce qu'on mettrait de l'imipenem ? Est-ce qu'on mettrait de l'imipenem associé à un aminoside ? Est-ce qu'on mettrait de l'ertapenem ? Est-ce qu'on mettrait de l'atapenem associé à l'imicacine ou bien de la colistine ? La D. 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 D'abord, pourquoi on optrait pour une bithérapie ? Autrement dit, quand est-ce qu'on rajouterait un aminoside ? Oui, moi je pense qu'il faut toujours rester en monothérapie, d'autant qu'on va rester 7 jours, et que le choix va se poser entre l'imipenem et l'ertapenem. Et qu'est-ce qu'on choisirait entre l'imipenem et l'ertapenem ? Donc c'est une de ces deux, mais à préférer, peut-être qu'on irait plus sur l'étape enem que sur l'imipenem. Pardon ? Mais par rapport au spectre, oui. Exact. On préférait plutôt l'ertapenem que... On a vu que cet hichichachacoli était très résistant, mais là vous avez la réponse. Quels sont les mécanes de résistance, comme a montré hier Mme Warr, qu'on attribue à l'hichichachacoli ? Les flux, production de bétalactamase, modification de la cible, modification de la perméabilité membranaire, ou bien acquisition d'un plasmide recombinant. Ça a été montré hier par Mme Warr. Oui, bien sûr, j'ai déjà montré. Voilà. Donc modification de la cible, ce n'est pas le cas. C'est la différence de la cible. 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 Oui. On est d'accord ? Oui, d'accord. Alors, madame, cette dame, le cours d'exposition vous apprend qu'elle est enceinte de moi. Elle n'a pas dit au départ. Et la question, que préconisez-vous après la guérison ? Est-ce que vous allez dépister une colonisation urinaire par la bandelette une fois par mois, dès le quatrième mois ? Est-ce que vous allez proposer une ECBU mensuelle ? Est-ce que vous allez la traiter en urgence toutes ces stites qu'elle viendrait à faire ? Est-ce que vous allez traiter toutes bactéries asymptomatiques ou bien rien de tout cela ? Est-ce que vous préférez ? Est-ce que vous préférez ? Non, il est préconisé de faire un ECBU plutôt qu'une bandelette, vous savez ici, parce qu'il faut isoler le germe et le traiter, faire l'antibiogramme. Il faut traiter, bien sûr, une urgence toutes ces stites parce qu'elle est enceinte donc elle a risque de gravité. Bactéries asymptomatiques, ça aussi, on le sait. Il faut également traiter ça. Enfin, et j'arrive à ma dernière question, la prise en charge de cette dame nécessite-t-elle d'autres mesures ? Elle est hospitalisée en chambre individuelle et on fait une hygiène des mains après les soins ? Ou bien pendant les soins, on va porter une surblouse des gants voire un masque ? Est-ce qu'on prévoit l'assortir un schéma antibiotique de décolonisation ? Est-ce que pour les familles, les visites, on préconise un port de masque et l'utilisation de solutions hydroalcooliques ? Ou bien uniquement pour les familles et les visites, uniquement, on va préconiser une solution hydroalcoolique ? Oui, c'est la A et la E. Est-ce qu'il y a des commentaires à faire sur ce cas clinique ? Sinon, il ne me reste plus qu'à vous remettre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...